Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment activer la publication d'articles sur une page Facebook et ensuite tout simplement comment rédiger des articles sur votre page. Pour ce faire, il faut vous connecter à votre compte Facebook sur votre profil et vous allez vous rendre sur votre page, ça je pense que vous savez faire. Donc on va y aller, voilà, vous cliquez dessus, moi pendant ce temps-là, hop, je termine vite ça, excusez-moi. Donc vous êtes arrivé sur votre page Facebook et donc dans un premier temps, il faut activer cette publication d'articles. Donc pour cela, il faut aller dans le menu qui se trouve tout en haut de votre page sur paramètres, vous cliquez dessus. Et donc sur cette page-là à gauche, vous avez donc le menu, le sous-menu on va dire des paramètres et ici vous avez les différents paramètres existants que vous pouvez modifier et autres. Et donc on voit que dans cette liste-là, les articles n'apparaissent pas. Donc il faut pour cela activer l'application d'articles. Donc pour ce faire, nous cliquons sur application dans le menu de gauche et donc là vous voyez qu'il y a différentes applications activées en haut, dans la première moitié et que l'on peut activer dans la seconde. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'application articles qu'on va ajouter. Donc on clique sur ajouter une application. Et donc là vous voyez que l'application a bien été ajoutée et il ne vous reste plus que maintenant à vous rendre sur l'application en elle-même. Donc cliquez sur accéder à l'application. Ce n'est pas bien compliqué du tout. Alors voilà. Donc pour l'instant, automatiquement, il n'y a pas d'article. Donc vous ne verrez rien du tout. Juste le bouton rédiger un article. Donc vous cliquez dessus, tout simplement. Et donc là vous voyez que vous avez une interface d'édition qui est assez simple mais malgré tout qui vous permet de faire des choses assez sympathiques. Donc on commence par le titre. Donc on va mettre, je ne vais pas me compliquer la vie, on va mettre article test. Ensuite, ici, vous rédigez votre texte. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le curseur n'apparaît pas tant qu'on n'a pas écrit quoi que ce soit. Donc ne vous formalisez pas si vous ne le voyez pas. Donc, juste pour vous montrer comment ça se passe. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais faire ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, vous rédigez votre texte normalement. Et vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs boutons. Et donc, par exemple, si on veut mettre pour en gras, il suffit, je vais peut-être aller un peu vite, de sélectionner le mot et de cliquer après sur le bouton voulu. Donc je vais essayer de le faire plus doucement pour italique. Donc, on va faire montrer. Donc, vous voyez, je sélectionne avec le clic gauche de ma souris. Et ensuite, je clique sur italique. Voilà. Donc, on peut faire tout pareil, y compris le souligné. Alors, par contre, on verra que le souligné, dans mes tests de tout à l'heure, ça n'apparaît pas forcément. Alors bon, moi, personnellement, je n'utilise pas le souligné. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, ensuite, on a les listes. Donc, on va commencer par les listes simples. Donc, voilà. Premier, second et troisième. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Donc, on a terminé notre liste simple. On va faire une liste numérotée. Un, deux et trois. Voilà. Et ensuite, la dernière possibilité que vous avez, c'est faire une citation. Alors, faire une citation, en fait, ça revient au même que pour les grades, les soulignés, et l'italique. Donc, il vous suffit de sélectionner le texte que vous voulez mettre en citation et vous cliquez sur citation. Alors, je tiens juste à vous préciser qu'une citation, c'est forcément une ligne entière. Dans le sens où, par exemple, dans la première phrase, on ne peut pas mettre, par exemple, montrer, enfin, juste montrer en citation. Ce sera la ligne en entier. Donc, voilà. C'est un des petits inconvénients de cette application-là. Bon, après, une fois qu'on le sait, ce n'est pas bien grave. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un aperçu de votre page. Donc, vous cliquez sur Aperçu. Voilà. Et donc, vous voyez comment va apparaître votre texte si vous le publiez tel quel. Voilà. Donc, on voit bien le gras, l'italique, et comme je vous le disais, le souligné, je ne sais pas pourquoi, il n'apparaît pas. Ensuite, la liste normale, la liste numérotée, et la citation. Voilà, ça apparaît sous cette forme-là. Donc, maintenant, on va retourner dans Modifier, si on veut modifier du texte. Par contre, une fois que vous êtes content de votre article, vous le publiez directement. Donc, là, par contre, moi, je vais retourner, on va modifier, puisque je ne vous ai pas encore montré comment insérer une photo dans le texte. Donc, pour insérer une photo dans le texte, vous positionnez le curseur avec votre souris à l'endroit même où vous souhaitez intégrer votre photo. Donc, admettons qu'on veuille la mettre en haut à gauche. On va être le curseur tout au début de l'article. Donc, ensuite, vous cliquez sur Choisissez un fichier, en dessous d'aucune photo. Donc là, tiens, on va prendre ça. Je prends ce qui me tombe sous la main. Voilà. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, ce n'est pas resté au niveau du début du texte. Écoutez, je vais laisser comme ça pour vous montrer quand même. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais la modification. Voilà, vous voyez que là, ça a apparu, je ne sais pas pourquoi, en dessous. Donc, moi, je voulais que ça soit ici. Donc, on va modifier. Donc, pour ce faire, il vous suffit de sélectionner la ligne de texte qui correspond à la photo. Donc, vous coupez. Voilà. Et puis, vous l'intégrez ici. Alors, par contre, visiblement, la taille étant... Ah, mais non, je suis bête. Voilà. Enfin, ce n'est pas grave. Je le remets donc ici. Et il ne faut pas oublier de sélectionner la disposition de... de la... Comment ? De l'image. Voilà. Maintenant, on va aller voir l'aperçu. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez. Bon. Par contre, comme c'est une image vectorielle, ça vient mordre un petit peu sur le texte. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est le plus heureux. Eh bien, écoutez, on va modifier. On va le mettre à droite. À mon avis, l'affichage sera plus sympathique. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer à quoi correspondent les différentes icônes de placement de l'image, puisque toute cette ligne-là, ça correspond à l'image. Donc, la légende. Là, je vous mettais... Je vous encourage à en mettre une. Alors, pingouin, vous allez voir, ça va s'afficher en dessous. Ensuite, la disposition. Donc ici, en fait, c'est une image qui va être en pleine largeur, avec du texte au-dessus, en dessous, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Donc, ici, donc, plus petit format affiché en haut et à gauche du texte. Ici, donc, du texte avant, après, avec une image, on va dire, de moyenne taille. Et enfin, celle qu'on va choisir. Donc, l'image va être positionnée en haut à droite, avec du texte à la fois sur sa gauche et en dessous d'elle. Donc, ensuite, on clique sur Aperçu. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a bien la légende qui vient se mettre ici, comme je vous le disais. Et l'image, elle est bien en haut à droite du texte, puisque là, on a bien du texte à gauche et en dessous. Bon, là, ce n'est pas forcément très évident pour vous, puisque la phrase est courte. Mais si la phrase avait fait plusieurs lignes, ça viendrait jusqu'ici. Voilà, tout simplement. Donc, on retourne dans les modifications pour voir la dernière ligne, qui concerne les identifications. Donc, ça, ce sont les identifications sur les photos. Donc, par exemple, on va mettre... Enfin, là, je n'ai pas trop d'idées, mais comme c'est un truc bateau, on va éviter de mettre une personne. Mais là, normalement, ça vous sert à taguer, vous voyez, par exemple, Pink Floyd, enfin, des utilisateurs Facebook, qui seraient apparents sur la photo. Donc, bon, là, on ne va pas le faire, parce que ce n'est pas le cas. Et donc, après, vous avez la possibilité d'enregistrer le brouillon si vous ne voulez pas publier tout de suite. Ou alors, si vous voulez publier tout de suite, vous cliquez sur publier, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, ce n'est pas très logique. Moi, je l'aurais mis plutôt après. Mais là, ils le remettent en haut. Votre article a bien été publié. Et là, il vous propose donc de voir l'article en question en cliquant sur ici, ou tous vos articles, si vous en avez plusieurs. Donc, on va changer de fenêtre pour voir plusieurs articles. Bon, on n'en a qu'un seul. Donc, on n'en verra qu'un seul. Mais on voit comment ça s'affiche. Voilà, s'il y en avait plusieurs. Et puis, l'article en lui-même. Donc, on clique ici. Voilà. Et voici l'article en lui-même, avec sa propre URL. Donc, vous pouvez partager où bon vous semble, ce qui n'est pas forcément le cas d'un partage Facebook. Voilà. Donc, ça, ça peut avoir un intérêt au niveau référencement. Alors, référencement, quand je dis référencement, ça peut être pour le référencement Google, Bing ou autre. Mais ça peut être aussi le référencement dans le sens où on fait référence à. Il ne faut pas toujours penser référencement moteur de recherche. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Alors, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.